On prend aussi un sondage Jean-Pierre Pernaut chez les familles d'ici quelques instants pour savoir ce qu'elle pense de la grève des jeunes. Bon, on est de retour sur Sky, on va se balancer Missy et Solar, un titre que vous avez découvert ici sur Skyrock bien avant l'été, c'est All in my grill sur Sky, attention. Ils ont l'habitude de voir des stars et pas des jeunes qui manifestent. Et donc la grève un peu partout, Perpignan, Avignon aussi, si vous avez d'autres enseignements, ça a l'air de prendre doucement la grève, mais ça prend, petit à petit on amorce la pompe. Donc c'est bientôt les vacances de Pâques ? Non, mais non. C'est quoi là ? L'Ascension. C'est la Toussaint. Voilà, c'est bientôt les vacances. À Toulouse ça a pris, on nous le dit sur Minitel, on a vu. C'est quand la Toussaint les vacances ? Je ne sais rien, on a deux, trois semaines. Deux, trois semaines, donc dépêchez-vous parce qu'après les vacances, ça c'est le bordel, ça casse les grèves les vacances. Bon, c'est parti Florent, quelques petites familles sélectionnées, nous allons en effet sonner chez les familles pour qu'est-ce qui se passe. Pour qu'est-ce qui se passe. Oui ? Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Alexis Bouniard, je travaille pour TF1, le journal de Jean-Pierre Pernault à 13h. Oui ? Je vous appelle pour vous demander votre avis parce que vous savez que dans le journal, nous sommes très proches des familles et nous demandons l'avis aux Français. Et donc votre avis sur la grève, enfin les grèves qui sont en train de se dérouler un petit peu partout en France, enfin les grèves des lycéens, ils sont encore en grève. Oui ? Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Je ne sais pas, je n'arrête pas, je n'arrête jamais les infos. Vous avez peut-être un avis sur la question ? Oh oui, mais c'est le mien. Ben, je vous le demande. Ben, je ne vous le donne pas. Ben, pourquoi ? Ben, parce que ça ne m'intéresse pas de vous le donner. Ben, et pour Jean-Pierre ? Ben, je m'en fous, moi, de Jean-Pierre. Ben, Jean-Pierre Pernault, il est sympa. Ah oui, ben, je ne le connais pas, moi, ce film-là. Ben, vous ne regardez pas la télé ? Ah, rarement, non. Et combien ça coûte ? Non plus. Vous ne regardez pas combien ça coûte ? Ah non, non. Avec 13h ? Ah non, non, 13h, je travaille, moi. Ah, vous travaillez ? Ah oui, oui. Ah oui. Et combien ça coûte ? Vous ne travaillez pas le soir ? Ah non, ben, je n'arrête pas la télé le soir. Et la grève des jeunes, alors ? Ah, bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous les entendez ? Je ne écoute jamais les infos. En plus, le peu que je les regarde, pour moi, c'est neuf fois qu'ils ne parlent que de conneries. Ouais. Donc, c'est des conneries, tout ça ? Ouais, tout ça, c'est des conneries. Ah, la grève des jeunes, des conneries ? Ouais. Les jeunes, des cons ? Hum. Bon, ok. Les cons, les jeunes, hein ? Les gens qui posent des questions le soir aussi, c'est con aussi. C'est des cons, c'est vrai ? Ils n'ont rien à faire. Oui, je vous rappellerai, alors. Ah, ben, c'est très bien. Eh ben, salut. Eh ben, salut. Oh, les greurs des gars. T'es pas content, hein ? Je ne réponds pas à vos questions. Bon, c'est des cons. Et les gens qui appellent le soir ? Bon, c'est des cons. Regarde-moi, les enfants. C'est des cons. On n'est pas Jean-Pierre Pernault, mon. Des cons ! Il faut le rappeler. Oui, rappelle-le. Oui, on peut le rappeler. On rappelle, on fait comme si t'as rien été. Oui ? Oui, hello, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je me présente. Je suis Alexis Bouniard de TF1. Je travaille pour Jean-Pierre Pernault, le journal de 13h. Vous allez me casser les pieds longtemps, comme ça ? Excusez-moi, monsieur. Vous allez me casser les pieds longtemps, comme ça ? C'est juste pour vous poser une petite question. Non, mais je ne veux pas répondre à vos questions. Vous venez de m'appeler il y a 30 secondes, déjà. Ah, non, non, je vous assure. Non, non, on appelle plusieurs Français dans plusieurs régions différentes. Vous faites la gueule ou vous faites exprès ? Non, non, pas du tout. C'est pas moi du tout qui vous ai appelé. Oui, c'est vous. Non. Allez, au revoir, monsieur. C'est le manuel, quoi. Bon, on n'y arrive pas avec lui. Rappelle-le peut-être un petit coup. Orsonne. Parce qu'il est important de connaître la vie des familles sur la grève des jeunes. Ah, mais vous prenez pour un con, quoi. Les jeunes qui font tout le temps la grève. Orsonne. On embrôle de Pernault. Il aime bien, en plus, il aime même pas Jean-Pierre. Il aime bien les papas comme ça. Vous allez en faire une gueule ou quoi ? Ça fait trois fois que vous t'appelez. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est la gueule, maintenant. Il est reparti voir le feuilleton, là. Je crois que c'est à foutre. C'est des grognons, lui, hein. On branle des jeunes. On branle des jeunes. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Un autre ? Une autre famille. Bon, une autre famille. Une autre famille, à pile 10h du soir. Je m'entope des jeunes, moi. Bon, il répond pas, il répond pas. Bon, rapproche. Une autre famille, tout de suite. Vive JPP TF1. Oui, tout à fait, sur Minitel. Merci d'approuver nos sondages, Jean-Pierre Pernault. On sonne. Une autre famille. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je me présente. Je suis Alexis Bouniard. Je travaille pour TF1, le journal de 13h, Jean-Pierre Pernault. Vous connaissez ? Ah, non. Vous connaissez pas Jean-Pierre Pernault ? Non, moi je sais pas. Et on appelle où, là, depuis tout à l'heure ? Sur TF1 ? Jean-Pierre, le journal de 13h. Combien ça coûte ? Oui, moi je regarde pas la télé. Ah, vous avez pas la télé ? Non. Vous avez un transistor ? Comment ? Un poste à lampe ? Non, non, j'ai un poste. Ah, j'ai un poste. Bon, je vous appelle, monsieur, en fait, parce que nous nous intéressons à connaître la vie des familles. Donc, nous avons un sujet aujourd'hui, c'est la grève des lycéens. Vous vous rendez compte, ils sont encore en grève. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? Ben, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore, comment on dit, fait l'oeuvre de l'ordinateur et puis qui se permettent déjà bien des choses. C'est-à-dire que les lycéens, ils ont entre 15 et 18 ans et ils font des manifestations dans les villes et ça devient, ça embête les gens quand même. Ben, bien sûr. Ben oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux lycéens, par exemple ? Si vous auriez un jeune en face de vous, auriez-vous le courage de lui dire des choses ? Oui. Par exemple ? Ben, avant de manifester, avant de revendiquer leurs droits, qu'ils apprennent déjà leurs devoirs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que, ben, moi, je sais pas, moi, là, des jeunes, ils n'ont rien fait, ils revendiquent un tas de choses. Ouais. Hein ? Oui, donc c'est facile, en fait. Ah oui ? Eh oui. J'ai un jeune avec moi qui fait grève actuellement, il s'appelle Florent. Non. Je vous le passe, si vous avez quelque chose à lui dire pour lui faire comprendre que la grève ne mène à rien. Je vous le passe, monsieur. Hein ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir. Donc, apparemment, vous n'aimez pas les jeunes grévistes ? Comment ? Vous n'aimez pas les jeunes grévistes ? Non, pas tellement. Alors, pourquoi, monsieur ? Ben, parce que, les jeunes, moi, je ne sais pas, moi. Il faudrait peut-être bien apprendre les devoirs avant de revendiquer, quand même, non ? Est-ce que tu apprends tes devoirs, Florent ? Non. Ah oui, il apprend pas ses devoirs, c'est facile. Et après, il dit qu'il n'y arrive pas à cause des profs. Ben, je ne sais pas, moi. À ce moment-là, c'est à l'enseignement de faire le nécessaire, non ? Ben, écoutez, monsieur, je vous remercie, hein ? Ouais ? Je vous souhaite une bonne nuit. Allez, bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Que beauté de voir, Florent. C'est sympa, les familles. Bon, les jeunes, hein ? Vous avez entendu, les jeunes, hein ? Faites vos devoirs, allez-y. Vos devoirs avant de faire des conneries. Grève à Rochefort demain, départ Merlot-Ponty à 8h, on nous dit ça. Très belle ville, Rochefort. En Rochefort, en gros. Ah, à Vendée ? Non, chante-main-itime, excusez-moi. Donc, c'est la grève à Rochefort. La grève, la grève. Au revoir, il a dit, le monsieur. Bon, si vous avez d'autres grèves à nous annoncer, allez-y, hein ? Faites-nous péter le Minitel, Internet. Faites vos devoirs ! Faites péter Florent et Marais aussi, au standard. C'est bon ? Au standard. Et on retrouve Pierre-Alain dans un instant. T'es là, Pierre-